Salut les Saiyans, chaque jour des anecdotes et infos méconnues sur Dragon Ball en lien avec une date précise. Cette fois on va voir ce qui s'est passé dans l'univers de Dragon Ball le 17 mai. Un épisode terrible pour Goku et Piccolo était diffusé le 17 mai 1989 puisque le public japonais découvrait pour la toute première fois l'épisode 4 de Dragon Ball Z dans lequel se passe. La suite de l'affrontement qui tourne au désavantage des guerriers de la Terre. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on a le premier vrai rush combiné de Goku et Piccolo contre un ennemi. Ce qui sera ensuite repris dans le premier film Dragon Ball Z avec l'affrontement contre Garlick Junior. On a aussi quelques ajouts avec le groupe de Kolelin qui se dirige vers le lieu du combat ou encore Chichi qui se félicite de l'excellente note de son fils. C'est vrai qu'elle réapparaît encore une fois presque à chaque épisode alors que dans l'oeuvre originale elle n'était pas encore réapparue. C'est l'occasion de vous signaler qu'il ne semble pas y avoir beaucoup de plans de la maison de Goku et Titi puisque ce traveling qui débute avec la maison de grand-père Son Gohan pour aller jusqu'à la maison de Goku et Titi est en fait le même que dans l'épisode 1. C'est d'ailleurs ici grâce à l'anime qu'on découvrait que la maison du couple avait été construite juste à côté de celle du grand-père Son Gohan car dans l'oeuvre originale on ne découvre la maison de Goku et Titi que très longtemps après. C'est donc pour ça qu'on la voit changer d'endroit ensuite dans la série. D'ailleurs si vous êtes fan de déco intérieure vous avez probablement remarqué ce cadre énigmatique qui semble en fait abriter la photo du couple ou encore ce vase qui arbore le caractère Kotobuki qui signifie félicitation ou longue vie en japonais. Il est possible que ce soit là un cadeau de mariage de Gyumao d'ailleurs ça colle à rien avec le thème chinois parce que c'est un caractère chinois à la base. Et puisqu'on parle de choses qu'il fallait remarquer c'est le premier épisode dans lequel Piccolo utilise le Makanko Sappo et c'est aussi le premier dans lequel Gohan dévoile son potentiel caché. Et on a aussi une erreur de Colos sur la marque de la tortue qui se trouve sur le doggy de Goku ici. Ça sera par la suite corrigé sur Kai comme on l'a vu. Sinon Piccolo a encore le sang rouge à cette époque. On peut le voir couler lorsqu'il perd son bras suite à l'attaque de Raditz. Notez bien que ces épisodes avec Raditz ne bénéficient pas encore des musiques des films DBZ ce sont donc à 100% des BGM créés pour la série dans le cas des musiques de DBZ. Je précise car on a vu que pour les musiques de Dragon Ball certaines provenaient des films DB. Le 17 mai 1995 a été diffusé pour la toute première fois l'épisode 264 de Dragon Ball Z sur la chaîne Fuji TV au Japon. Il marque aussi une pause dans la bataille que mène Son Goran contre Majin Buu Maléfique et Buu se laisse exploser pour gagner du temps et ensuite provoquer Goten et Trunks pour qu'il fusionne. Et juste avant il expliquait qu'il attendait quelqu'un comme Goran pour venir le défier. L'épisode 264 marque aussi les retrouvailles avec Dende qui a survécu in extremis grâce à Mister Popo qui l'a protégé en l'envoyant au loin. La scène est d'ailleurs montrée dans l'animé mais pas dans le manga. Cet épisode contient pas mal de rajouts mine de rien. On a Mister Satan et B qui errent dans un monde sans âme qui vivent. Forcément puisque Buu a exterminé toute l'humanité. Puis on a un signe du traumatisme qui a frappé le Japon quand Majin Buu explose. Au loin on peut voir un champignon atomique. L'onde de choc ravage même la petite bourgade dans laquelle se rend Mister Satan et qui porte le doux nom cocasse de West Town. En adéquation donc avec son ambiance Far West. Sinon côté gourmandise l'épisode débute uniquement avec des musiques du 6ème film DBZ généralement utilisées durant l'arc sel. Assez peu commun sur l'arc bout même si ça arrivait quelques fois. Et ensuite la phrase que l'on peut entendre ici Katensei Omaewa lancée par Goran sera reprise dans le jeu vidéo Dragon Ball Final Bout lorsqu'une partie est lancée avec Ultimate Goran. C'est pour ainsi dire une de ses punchlines. Deux épisodes de Dragon Ball Kai furent aussi diffusés un 17 mai. On va passer rapidement dessus car il y a beaucoup à traiter aujourd'hui. Tout d'abord l'épisode 7 diffusé le 17 mai 2009 au Japon. Cet épisode condense les épisodes 19 et 20 de la série originale Dragon Ball Z et couvre de l'entraînement avec Bubbles jusqu'au duel contre Kaio directement. Plusieurs plans ont été redessinés lors du sparring match entre Goran et Piccolo. Voici la scène. Et sinon là sauterelle Gregory réapparaît. Bien qu'il s'agisse d'un personnage propre à l'animé il était sûrement très compliqué d'effacer sa présence puisqu'il réapparaît ensuite même dans l'arc sel. Gregory change de voie d'ailleurs dans Kai. Il est désormais incarné par Yusuke Numata le Seiyu de Baby dans Dragon Ball GT. Tiens c'est marrant ça puisque dans des épisodes de l'arc Majin Buu de Kai dont on a parlé il y a peu il perdait justement ses rôles. Ouah des fois faut pas chercher la logique. Numata-san a donc été mis sur Gregory dans la série à la place de Yuji Mitsuya son Seiyu original sur DBZ qui était aussi la voix de Kaiyoshin. Et la voix de Yusuke Numata et donc encore aujourd'hui la voix que l'on peut entendre sur le rôle de Gregory dans la série Dragon Ball Super. Le 17 mai 2015, le Japon découvrait l'épisode 153 de Dragon Ball Super. Il correspond aux épisodes 281 et 282 de DBZ avec l'affrontement entre Goku Super Saiyan 3 et Majin Buu Pur puis Vegeta qui tente de gagner du temps contre le monstre. Cet épisode est marqué par le retour de l'iCatch avec Goku Super Saiyan 3 pour terminer la partie A de l'épisode. Et ce conclut avec l'arrivée de Mister Satan qui vient sauver Vegeta se pensant encore être dans un rêve. Le 17 mai 1988 était pré-publié le chapitre 175 de Dragon Ball dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump numéro 25. C'est dans ce chapitre que se conclut le match entre Yamcha et Shen qui se révèle, en fait, être le dieu de la Terre. Goku le comprend rapidement lorsqu'il fait le rapprochement entre le nom Shen et Shenron qui s'écrit avec le kanji Dieu qui se prononce alors Shen. Il en a dans la tête notre Goku. Attends répète-le encore une fois. Ce chapitre passe très vite mais il est tout de même marqué par l'utilisation du So Kidan. Ouais, une superbe technique de Yamcha qui ne sera malheureusement pas réutilisée ensuite dans l'oeuvre originale mais on la reverra quand même dans l'anime. Malgré cette nouvelle technique développée durant ces trois années d'entraînement ça ne suffit pas. Dieu, enfin, Shen, élimine Yamcha et se qualifie donc pour le prochain tour. Sinon, ça va en décevoir certains mais la page cover spoilait totalement le chapitre. Ah ouais ? C'est con, mais c'est con ça ! La version pré-publiée présentait même un sous-titre disant la même personne écrite comme un jeu de mots ici avec le kanji Shin Dieu donc au lieu du kanji du corps. Euh, je suis pas sûr que tout le monde comprenne pour le coup. Pas grave, retenez seulement qu'il y a un jeu de mots avec le caractère Dieu. Le 17 mai 1994 sortait le chapitre 470 de Dragon Ball au sein du magazine weekly Shonen Jump numéro 24. Le sous-titre présent sur la page cover dans sa version pré-publiée et son édition Tan Kobon nous disait Un méchant différent des autres, il paraît mignon mais c'est en fait le plus terrifiant. Ouais, il le dit comme ça parce qu'il y a des zigzags. Surtout depuis qu'il s'est reformé après le sacrifice de Vegeta. Dans ce chapitre, Kibito, qui a ressuscité, retrouve le Kaioshin et le soigne. Ensemble, ils vont ensuite retrouver Goran et se téléportent jusqu'au monde des Kaioshin qu'on ne voit pas immédiatement. Ne s'entend plus le ki de Goran qui a de toute façon quitté la Terre, Goku annonce à tout le monde la mort de Goran et Vegeta. Bulma et Chichi sont en peine mais malheureusement ne voient pas la réaction de Videl. Surtout que tout le monde est interrompu dans sa peine par l'appel télé, non pas phonique, mais patique de Pabidi qui tient à menacer le monde entier avec Majin Buu. On découvre alors que non content de pouvoir transformer ses ennemis en cookies, il peut aussi transformer toute une population en bonbons, un ennemi débilement dangereux. Notez d'ailleurs que parmi les habitants terrorisés, une femme se prend la tête entre les mains comme les Youtubers voulant faire du clic sur leur miniature. Ou bien comme le tableau Le Cri de Munch. Le 17 mai, c'est aussi la date d'anniversaire de Toyotaro, auteur et dessinateur sur Dragon Ball Super. Puisque sur ce même manga, Toriyama Sensei est quant à lui crédité en tant qu'auteur de l'oeuvre originale. Un joyeux anniversaire à Toyotaro, puisse-t-il atteindre une renommée mondiale en faisant de Dragon Ball Super un manga à ne pas manquer ? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Dragon Ball mérite au moins ça. Pour l'heure, dites-nous quelle anecdote vous avez préféré aujourd'hui et aussi à combien de personnes avez-vous pu partager cette vidéo aujourd'hui ? Celui qui obtient le plus grand nombre pourra obtenir le statut de Super Saiyan, attention. C'est mieux que méga guerrier déjà. A très vite sur Debit Times. Matane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada